La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Adissa Roussmane Sonko et ses dégâts collatéraux sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 15 avril 2022. Réoumi Quotidien renseigne que sous pression de l'État, l'IAM a annulé le contrat du capitaine Touré. À peine a-t-il fait ses débuts en tant qu'enseignant de droit que le contrat de Sédena Oumar Touré, radié du corps de la gendarmerie en 2021 et rompu sur instruction de l'État, souligne dans ses colonnes ce journal qui note que la nouvelle a été annoncée par le journaliste Pape Alégnon dont sa chronique du jour est confirmée par Touré lui-même sur sa page Facebook. Dans un poste, il déclare avoir été contacté par la direction de l'IAM qui a souhaité mettre un terme à leur collaboration pour des raisons qu'il préfère garder par respect pour cette grande école. L'ex-capitaine de la gendarmerie ne manquera pas de dénoncer la pression exercée sur l'IAM qui montre la vraie nature de l'homme politique africain qui combat ses propres citoyens. « Où est la démocratie ? Où est la liberté dans tout ça ? » s'interroge-t-il dans les colonnes de Réoumi Quotidien où l'on nous apprend qu'aussitôt que la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux, les internautes ont lancé une cagnotte pour lui témoigner leur soutien. Et c'est plus de 20 millions de fonds CFA qui ont été collectés en quelques heures, note ce journal. Le journal Vox Populi indique par conséquent que le capitaine Touré a perdu son poste mais a gagné en soutien. Ce quotidien livre ainsi une vague de dénonciations contre les pressions subies par l'IAM pour rompre son contrat et nous apprend que le concerné veut rentrer à Kolda faire de l'élevage et de l'agriculture. Et pour l'aider dans ses nouvelles activités, les internautes à la demande de la mafia KKK ont mobilisé 25 millions de francs CFA fait savoir ce quotidien. Et le journal Busby livre les secrets du bras de fer Cher Oumar-Anne Girassi qui a brisé le rêve du capitaine Touré à l'IAM. Busby nous conduit par ailleurs au tribunal pour raconter la confrontation entre Adi Saar et son ex-patrone. Confrontation qui a tiré en longueur selon ce journal qui rapporte les propos de la masseuse devant les caméras. Jeudi oui au procès a déclaré Adi qui était une star selon Busby. Adi, telle une star de ciné, titre pour sa part Lass, qui revient aussi sur la confrontation dans l'affaire Sonko hier dans le bureau du doigt des juges. Lops livre les détails de cette chaude confrontation indiquant que deux gros incidents ont émaillé la séance d'audition. Durant celle-ci, Agisar Asnobé Ndaira Dinjaye a refusé de répondre à certaines questions de la défense et a réclamé une confrontation avec Ousmane Sonko, raconte Lops, où l'on parle du string de service à suite Bouti, de l'accusation d'adultère et du déroulé des séances de massage du leader de PASTEF. Ndaira Dinjaye, elle, a maintenu sa version et a attaqué violemment Maître Eladjouf, nous apprend l'observateur. Et selon Vox Populi, Ndaira Dinjaye est tombée des nues hier, soutenant Ocadis et métamorphosée. « Ce n'est plus cette fille qu'on dit de quitter avec moi, je ne la reconnais plus », a-t-elle dit, selon ce journal, qui fait état de 14 heures d'audition. Et suite, Bouti a été reconstituée dans le bureau du doigt des juges avec des détails gênants par moment. Note Vox Populi, qui livre aussi une ambiance électrique au tribunal avec l'exhibition d'Adisar et Maître Eladjouf et la confrontation entre Pro Sonko et souteneur de son accusatrice. « Chaudor, chaud dedans », titre par conséquent « Ce quotidien ». Libération aussi, revenant sur la longue confrontation entre Ndaira Dinjaye, son époux et Adisar, nous fait part d'un bras de fer dans le bureau du doigt des juges et donne les détails à sa page 3. Et à la une du vrai journal, on s'interroge, Adisar, une justiciable pas comme les autres. En attendant d'avoir la réponse, Réoumi renseigne que dans l'affaire Astou Sorna, Abdoulaye Dufsar a appelé des coupables devant la presse hier. Les travailleurs de l'hôpital de Louga, eux, suspendent leurs activités à la maternité après les sanctions à l'endroit de quelques membres du personnel sanitaire de l'hôpital Amadou Sahir Mbaye. Les syndicats ont décidé en effet de mettre en branle le rapport de force tout en démontant Abdoulaye Dufsar, notre Réoumi. Et dans Libération, l'on nous dit comment Astou Sorna et son bébé ont été sacrifiés. Ce journal exploite l'enquête administrative qui détaille le scandale. Libération nous apprend aussi dans l'affaire du braquage en plein jour à Gibraltar que les assaillants sont cernés. Hélas nous apprend que l'attaque d'une bande armée à Medina Ndiatibé a fait un mort et trois blessés graves. Au même moment, Walfu Koteyan se penche sur la mortalité maternelle au Sénégal, constate et fait remarquer que ce n'est pas encore l'heure de la délivrance. Ce journal évoque par ailleurs les scandales, détournements, morts et affaires de faux au sommet de l'État et nous dit pourquoi les hauts responsables étatiques ne démissionnent jamais. Tentant d'expliquer cet état de fait, le sociologue Dr Abdouhadra Saneco indique dans les colonnes de ce journal, je cite, « Ta famille te considère comme un fou si tu démissionnes ». Réumi Koteyan, pendant ce temps, nous apprend que Maki subit le dictat de ses proches concernant la nomination d'un PM et la formation d'un nouveau gouvernement. Le même Maki parraine les papys dont la collecte des signatures aux législatives souligne à sa une l'exclusif. Et à la une de Sud-Cotidion, l'on nous apprend que l'Assemblée nationale joue à l'arbitre dans la hausse programmée du nombre de députés ce vendredi. En Europe, les lions qui jouent le titre sont Sadio, Ghana, Koulibaly, Buna, notre stade, le quotidien du sport qui fait focus sur ces derniers et leurs chances. Et Sounolom propose un bilan à mi-parcours de la saison de lutte 2021-2022. Et note que Bala a déçu, Boignang 2 a été limité, pendant que Guigui s'est montré trop mou. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.